suivez le journal avec stm transport voyageurs une nouvelle façon de voyager le contrôle de l'action gouvernementale le seul point inscrit à l'ordre du jour de cette séance plénière du 3 décembre 2022 portant sur les questions d'actualité avec deux interpellations des membres du gouvernement sur lesquelles le ministre interpellé par le député omar hamidou tchana était absent à savoir le ministère de la défense nationale en mission d'état répondu présent à l'interpellation du député halid hamma le ministère de l'intérieur et de la décentralisation sur la situation des déplacés dans le département de torodi et maclundi région de tilaberry le ministère de l'intérieur et de la décentralisation a apporté des clarifications aux questions posées par les parlementaires dans sa réponse le ministère de l'intérieur et de la décentralisation affirme que cette situation est une question du temps car certaines dispositions doivent être mis en place la situation des déplacés internes de torodi en particulier dont certains ne sont pas encore rentrés chez eux il avait dit que le 3 juin le président de la république était passé à torodi vous vous souvenez très bien pour que ces populations là regagnent leur localité respective il se trouve que la situation sécuritaire ne s'est pas totalement améliorée évidemment toutes les populations n'ont pas pu retourner chez eux l'état après disposition pour les assister ensemble avec les partenaires et nous continuons à travailler pour stabiliser la zone de manière à ce que ceux qui restent encore à torodi puissent retourner dans les meilleurs délais chez eux voilà donc la position de l'état n'a pas le droit d'abandonner les populations il faut pas que les gens donnent l'impression que nous abandonnons les populations nous ne pouvons pas abandonner les populations nous travaillons au quotidien pour améliorer la sécurité de notre pays et du merci il faut le reconnaître la situation est bien meilleure dans notre pays que dans tous ces pays qui nous entoure en tout cas en particulier donc les deux pays qui sont aussi affectés par la crise sécuritaire donc nous avons aujourd'hui une accalmie relative qui est là dans juste les populations la preuve c'est que vous avez vu les populations dans la zone de dans le département donc de banne bongu était resté deux ans sans pouvoir cultiver la situation s'est améliorée cette année chacun est retourné chez lui les gens on va que normalement alors travaux champêtre ils ont récolté leurs milles et ils continuent encore à rester chez eux il ya très peu très peu je dis bien très peu en ce qui concerne banne bongu la zone nord banque de notre pays des gens qui ne sont pas encore retourné chez eux évidemment au niveau donc de à l'ouest du pays il ya encore quelques difficultés que nous reconnaissons mais nous y travaillons nous travaillons les forces de défacer des sécurités au quotidien sont sur le terrain pour essayer de stabiliser la zone et inchallah la zone sera stabilisée et en ce moment là tout le monde parce que nous ne voulons pas aussi renvoyer les populations pour les renvoyer sans avoir la garantie l'assurance que quand elles seront chez elle elles seront en sécurité nous n'avons pas envie de les envoyer pour se faire tuer on ne le fera jamais nous allons continuer à les assister là où elles sont présentement et nous travaillons sur le terrain pour que la situation s'améliore de manière à ce que le plus rapidement possible nous sommes plus préoccupés que que ce soit par rapport à cette situation et nous y travaillons comme je l'ai dit inchallah les adieu dans les mois à venir tout le monde verra que la situation va se stabiliser ainsi tout le monde tous ces déplacés internes retourneront donc dans leur localité respectée à noter que les travaux en séance à plénière reprendront le mardi 6 décembre 2022 à l'hémicycle la ville de niame pour s'en convaincre à sa beauté reste dans les yeux de celui qui fait un tour dans les différents quartiers de la capitale un problème d'insalubrité que la population elle-même se pointe à du doigt car il suffit de regarder de près certains comportements de la population nigérienne en général et ceux de la ville de niame en particulier pour se rendre compte à des mauvaises attitudes des populations rendant la ville de niame insalubre à savoir plein d'ordures dans les voies à savoir les sachets plastiques à l'eau usée et le reste d'aliments versés sur les voies et ça malgré les multiples efforts des autorités municipales de la ville de niame le problème d'insalubrité persiste une situation qui devrait interpeller la population à s'impliquer davantage dans cette noble mission des plus hautes autorités afin de maintenir à la ville de niame propre et d'autre part les autorités municipales doivent installer davantage des poubelles dans les rues et collecter régulièrement les déchets issus des curages des canis Croustillant qu'il est, le criquet est un produit saisonnier très concerné par la population nigérienne en effet, au marché Katako du Niame, ce produit inonde les places du marché, grand compétit en fond de ce commerce, leur gagne paix Je suis le vendeur de cliquer au marché Katako du Niame, le cliquer revient du Nigeria et souvent de sur l'anglais Alhamdulillah, nous allons attirer notre famille du jeu parce qu'on arrive à vendre en abondance La tasse, nous la vendons profondément à 1000 francs et 2 fois à 950 A noter que la consommation abusive de toutes choses est nuisible pour la santé De ce fait, la modération de la consommation du cliquer est souhaitable pour éviter tout risque d'allergie Le mille est l'un des principales céréales de l'agriculture au Niger Le mille est un aliment pointé du doigt Pour permettre au grand public de découvrir les produits issus du mille et du lait, l'occasion est offerte par ce marché hebdomadaire des femmes transformatrices de produits agroalimentaires au RECA Ce qui valorise davantage les compétences des producteurs du terroir à travers l'initiative 100% Mad in Niger Surtout face à la persistance de la flambée des prix de produits de première nécessité Nous sommes situés au RECA, non loin du ministère des affaires étrangères Ou bien à quelques cent mètres de la pharmacie pointe des produits à base naturelle Et puis transformés aussi localement Donc ce que nous demandons à notre population C'est de devenir nombreux De devenir nombreux Et de consommer nos produits Qui sont sans les cubes magiques que vous connaissez Par exemple le lait Il est directement trait de la vache Il suffit juste de le travailler Quand tu le vésicrer Tu le trouves sans sucre Tu le trouves transformé aussi Sous forme de Ouagasi Sous forme de Choco Il y a du miel Il y a du pain aussi Sur pas mal de céréales Il y a par exemple En patate douce En sorgo En mille Le pain complet Et les trois céréales Et avec beaucoup de découpage fantaisiste que vous pouvez trouver Et des biscuits également Donc tout est à base en tout cas de nos céréales Ici qu'on peut facilement trouver sur le terrain Donc il n'a rien à envier avec le pain que vous connaissez Les difficultés que nous rencontrons ici C'est que Il y a des nigériens qui viennent Mais pas un nombre suffisant Comme on le veut Il y a plus de gens de l'extérieur qui viennent ici Que les nigériens Mais quand même Quelques-uns arrivent à lire ça Ou bien à travers les radios comme vous Arrivent à venir Mais notre souhait c'est qu'ils soient plus nombreux Que le marché soit très connu Et puis Pour trouver Pour découvrir Parce qu'il faut venir découvrir les produits D'abord pour savoir Tu l'aimes ou pas Mais ils ne sont même pas venus Mais on souhaite que tous les samedis En tout cas nous sommes là Qu'ils viennent vers nous pour voir nos produits Et même là-bas Pour la végétation aussi Il y a des produits bio Il y a des mangres Qui sont cueillies vraiment Jusqu'à elles sont mûres Ce n'est pas pour Les cueillies vertes Et puis mettre sous produit Pendant un bon bout de temps Pour que ça mûrisse Non non Ça mûrit à l'arbre Et on l'amène ici Il y a de la salade Beaucoup de variétés Sans aussi engrais Donc ils n'ont qu'à venir vers nous Pour nous découvrir A noter que ces femmes Transformatrices des produits agroalimentaires Invitent ainsi la population A découvrir D'exister Et à acheter ces produits A base du mille Riz Maïs Pommes de terre Lait Moringa Épices Niel Faits de baobab Manioc Sorgho Et niéde A travers cette exposition Vanta des produits 100% local Afin de valoriser la production Et la consommation Et la consommation Des produits locaux Du tai chi de bon matin Quel que soit l'âge Ça booste le système immunitaire Mais il reste insuffisant Pour lutter efficacement Contre le virus En Chine Des millions d'autogénaires N'ont pas encore été vaccinés Le gouvernement chinois Vient donc de décider D'amplifier la vaccination Parmi les populations Les plus âgées Face à l'échec De la politique zéro Covid Je n'ai pas encore été vaccinée Si je ne l'ai pas fait C'est parce que je souffre De nombreuses maladies J'ai déjà eu Une attaque cérébrale Un infarctus Et de nombreux autres Problèmes de santé Toutes ces maladies Me handicapent J'ai peur que ce soit encore Pire après le vaccin Je trouve qu'il faut Continuer la politique Zéro Covid Nos amis seraient les plus exposés Dit Pékin Si le pays devait sortir De cette politique Alors que les cas de Covid Restent élevés Mais face à la colère Contre les restrictions Le gouvernement a été obligé De lâcher du lest Des assouplissements Ont été décidés A Pékin Et d'autres villes Nous devons accélérer La vaccination Contre le Covid-19 Notamment pour les personnes âgées Nous espérons Que les plus âgés Présenteront tous Bientôt Un schéma vaccinal complet Pour protéger leur santé Et celle de leur famille Autre problème Nombre de Chinois Doutent de leur vaccin A l'étranger aussi Ils font l'objet De critiques Tandis que les appels A faire entrer en Chine Des vaccins à base d'ARN Se multiplient Mais Pékin Ne veut pas en entendre parler Les faits ont prouvé Que la prévention Et le contrôle des épidémies En Chine Sont scientifiquement Corrects Et efficaces Pour dissuader Les Chinois De descendre dans la rue Les barrages Érigés contre les manifestants Ne suffiront plus Pékin Doit revoir sa stratégie Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs Une nouvelle façon de voyager Sous-titrage Société Radio-Canada